C'est un moment que vous apercevez au docteur Anoum, je suis l'assistant chef de clinique au CHU de du bon, actuellement en service au CHU de l'anglais et donc on aura une série de cours sur l'imagerie musculo-conétique au début d'aujourd'hui, plus avec de la généralité. En termes de notre entretien, nous devons être capables de remplir l'objectif général. Il y aura quelques objectifs qui s'y foutent, qui s'y foutent, c'est-à-dire, c'est-à-dire les moyens d'imagerie qui sont utiles pour l'exploration de l'appareil, définir le langage sémi-logique en radiologie, en radiographie, en IRM, TDMI, avec le plan de référence en imagerie, et puis d'écrire, placé à la radio, à la TDMI, à l'IRM, jusqu'à l'écographie, de certains éléments que nous allons voir successifs. La position anatomique de référence, c'est celle à partir de laquelle l'anatomie du corps lui-même est décrite ou audite. Et cette position-là, c'est celle que vous voyez à l'écran. Le sujet est en position debout. Les membres inférieurs tendus au contact et les pieds parallèles. Les membres supérieurs tendent le loin du corps. des avant-bras et les mains sont en position, c'est-à-dire que les mains sont ouvertes, pondent vers l'avant, et le pouce regarde à l'extérieur. La tête est droite et le regard est horizontal. Et donc, c'est ce plan qui va nous servir de référence pour toutes les références que nous avons faites. Alors, quand on va vous dire externe, interne, antérieure, extérieure, supérieure ou inférieure, c'est par rapport à cette position. D'ailleurs, celle qu'on vous l'a montrée tout à l'heure, c'était la face et le dos. Maintenant, on vous note de profil avec d'autres éléments. Le 1, c'est le verteste, le sommet du crâne. Le 2, c'est le centre de gravité de la tête. Alors, H, ça désigne l'allée horizontale. Le point G, en rouge, que vous voyez juste en avant du sacrode, c'est le centre de gravité du corps. Et puis, vous avez toujours l'axe en rouge, c'est l'axe crânio-caudal, donc crânio pour la tête et puis caudal pour la partie plus distante, nous, vers les fesses et les ventres. Et puis, on a également ce qu'on appelle l'axe entéro-postérieure, c'est dit avant, en arrière. Le cavial, ça désigne le poil encéphalique. C'est tout ce qui est en direction de la tête ou supérieure. Quand on vous dit caudal, c'est vers les pieds, non vers l'inférieure. Et là, vous avez d'autres terminologies que vous devez lire. Le squelette est composé de cartilage et d'articulation. Les différentes fonctions du squelette, il y en a cinq. D'abord, le squelette sert à le soutien. C'est une structure rigide qui va permettre l'ancrage qui est sur nous des organes. Il sert à protéger, regardez le dos du crâne par exemple, de la colonne vertébrale qui protège le nez pas, c'est-à-dire le cerveau et la moindre lumière. On a la plage thoracique et la sexuelle pédienne qui vont renfermer et protéger les organes vitaux. Il sert également de ce qu'elle est de production des cellules du sang. Il va permettre les mouvements. Donc, les eaux agissent un peu comme des leviers lorsque nous bougent souvent. Les muscles auxquels ils sont rattachés se contraignent, provoquant ainsi le mouvement de l'articulation. On a déjà vu les matopoyèses. On voit les matopoyèses, c'est-à-dire dans la fabrication des mobiles rouges, des plaquettes et des mobiles blancs. Et puis, en fait, ils font le stockage d'éléments minéraux. C'est-à-dire le calcium et le phosphore, ils sont stockés. Et des lipides également au niveau de la moindre. Différents éléments constituent le squelette. C'est ce que nous allons voir dans le chapitre qui suit. Les eaux sont décrées en os longs, en os courts, en os plat et en os irréguliers. Alors, les eaux longs, ils sont plus longs que larges et localisées dans les membres. Nous avons des eaux courts qui sont plus longs et cubiques. C'est notamment les eaux du cap. Le cap, c'est notre structure sur le poignet. Et puis, vous avez également des eaux claves et des eaux irréguliers. Les eaux irréguliers sont de forme complexe. des vectans, des eaux, des vertèbres et de certains véguliers que nous avons. Voilà. Pour s'essorcer la structure de l'os, de haut en bas, pour les eaux longs, nous avons dans la partie moyenne la diaphyse, avec à chaque estrémité les épiphyses. Et les épiphyses sont séparées de la diaphyse par une eau qu'on appelle la métaphyses. L'os du monde est recouvert par une structure qu'on appelle le périon, qui est un tissu conjonctif. Et, chez les bâtons qui sont encore en croissance, vous avez une partie qu'on appelle la fille, ou le cartilage de croissance, qui va se trouver entre la métaphine et l'épiphyses. Cette partie va se consolider et disparaître chez l'aide, car somme agit. Le développement de l'os, c'est fait de deux façons. On va le voir un peu plus loin. Mais, ça commence pendant la vie fétale. Depuis le ventre de ma porte, certains eaux vont commencer à s'ossifier. Et cette croissance va se terminer après la puce. Donc, vous voyez que la plupart des eaux du scélère vont se former par s'ossification dite en chondrale. C'est celle-là qui débite par du cartilage. Et puis, ensuite, le cartilage est remplacé par de l'os. Ou alors, par ossification intramorale. Ici, c'est directement l'os du scélère. Donc, vous allez voir que la plupart des eaux sont constituées par ossification en chondrale. Vous avez déjà entendu parler de fontanelles. Ce sont ces veaux-là qui sont dépressifs au niveau du crâne de l'enfant à la naissance. Et je vous invite parce qu'il y a beaucoup de préjugés sur la structure, les fontanelles. Ce n'est pas une maladie là-bas. C'est normal de l'avoir parce qu'il faut que ça existe pour que l'os du crâne du bébé se chémouche. Pour passer au cours de la bouche. Une fois que la bouche est vide, vous allez voir que ces fontanelles vont se fermer naturellement toutes seules. Entre 1 et 3 ans. Donc, évitez de faire mettre des déconctions sur les fontanelles des bébés. Ou alors, évitez d'essayer de les soulever comme on dit habituellement. Parce que ça ne sert à rien. Vous allez voir que le squelette est dividé en deux grandes parties. Le squelette axial et le squelette appendiculaire. Le squelette axial, c'est le crâne et la colonne vertébrale. Vous allez voir que certains, quelquefois, y mettent la cage thoracique. Mais bon. Et puis, le squelette appendiculaire, c'est le squelette supérieur et référent. Les autres, le squelette axial, on l'a dit. Le squelette axial, c'est les autres qui vont former l'axe du corps. Le soutien et la protection des organes. Donc, du coup, que tu trouves. On a le crâne, la colonne vertébrale. Et comme je vous le disais tout à l'heure, la cage thoracique, qui est appelée le squelette para-axial, que vous voyez ici dans le chapitre squelette axial. Donc, je vous ai mis là des éléments pour reconnaître les différents zones. Du crâne, en vue antérieure, antérieure, latérale, supérieure, inférieure. Donc, le crâne est formé de deux parties. Une partie qu'on appelle le neurocrâne. Et puis, une autre partie qu'on va appeler le neurocrâne, qui est formée de huit vaux, qui articule solidement les heures avec les hôtes, pour former et protéger l'antéphale, que les hôtes se sont viennent. On lui reconnaît une route et une balle. Et puis, une autre partie qu'on appelle le squelette crâne, qui forme une fature de la face, comme vous le voyez sur ce schéma. Avec les différents zones qu'il faut également maîtriser. Ça, je vous laisse lire. Vous verrez tout à l'heure dans les objectifs à la terre. C'est vrai qu'il faut connaître cette structure, mais si vous avez tout le temps une flanche à la pommie en face de vous, ça règle le problème. À partir de ce jour, ils ont Psalm 9. Si vous avez tout droit au niveau d'où l'autre pièce de la Terre, aux quatre outils, vous avez tout droit au niveau d'où l'autre. vous avez tout droit au niveau d'où l'autre. nous avons les 1ers. Et puis, les autres constituent la face supérieure à l'intérieur de la bouche, Ce sont les oeufs alatés, ce sont les oeufs diplomatiques, ce sont les oeufs des comètes. Ensuite, nous avons les oeufs lacrynaux qui sont dans la face interne de l'orbite. Nous avons les oeufs nasaux qui constituent l'arrest du nez. Puis nous avons les cornets inférés, les cornets qui sont dans la fin des frances natales. Depuis deux jours, on a vu la retribule qui est l'ordre de la mâchoire inférieure. Et puis, nous avons le bon vert qui est sanglo, le fonds natal. La deuxième partie jusqu'à les axons, c'est la colonne vertébrale, ou le rachis. Donc, il joue un rôle de soutien et qui permet la mobilité de la tête éduquente. Il y a 3 médecins qui sont mis en 5 médecins. L'aricale, 7 médecins, 3 médecins, 2 médecins, l'embrein 5 médecins, 4 médecins, 4 médecins, 4 médecins, 4 médecins, 4 médecins, 5 médecins, 5 médecins, MICHELC 5 médecins, 6 médecins, 6 médecins. Les effets d'extra-surgicales classiques ou landais, elles ont des feux communs. Il y a un corps, qui est inférieur, et puis une partie postérieure, qui est appelée arc postérieur ou arc neural, qui est fait de péticules, de larmes, etc. Et c'est entre ces deux effets inférieurs et postérieurs, il y a un canal qui est délicaté, c'est le canal vertical, et c'est là que chemine la moelle au pied. Je vais vous mettre les uniformes caractéristiques propres des effets en fonction de l'étage, alors on continue. Le squelette para-axial, qu'on va mettre ici dans le squelette axial, c'est la cage thoracique. Le siège nomme en avant, et la cage thoracique permet le maintien dans une route, et que je n'ai pas le majeur dans la respiration. Le squelette ascendiculaire à présent, on a vu le squelette axial, avec le gras, la colonne de l'ertétage et la cage thoracique supérieure et inférieure. L'acenture scapulaire et féridienne. L'acenture scapulaire attache le membre supérieur au thorac, et puis l'acenture féridienne attache le membre inférieure au plat. L'acenture scapulaire est la tête de la scapula, ou l'omoplate, ou la clavitude, et du membre supérieur, qui est bien composé de l'ence du bras, donc l'acenture féridienne. Il y a vraiment la rhabus et l'imlinat, la zone du pluride, donc le casque, puis la zone de la clé, des placards et sa lache. L'acenture féridienne, on a la zone prophète, donc la zone du passé, qui s'actuie en en pleine heure. Et puis, ensuite, il y a une réunion entre le fémur et le dos de la jambe et le genou. Et puis ensuite, il y a une réunion entre le fémur et le dos de la jambe et le genou. Alors on les classe soit par rapport à l'œil structure, qu'il y a d'une réunion un peu de racine. Et des réunion entre les genou et les genou sur le genou. Donc, la présence de l'œil structure est une réunion et une réunion sur le genou. Alors, en fonction, il y a un qui sont immobiles, on l'appelle des phylatroses, un qui sont semi-mobiles, ce sont des amphi-atroses, et puis celles qui sont mobiles sont les diatroses. Alors, vous allez voir que, on peut associer les deux. En général, les articulations qui arrivent aussi aux phylatroses sont mobiles, celles qui sont catouragées sont semi-mobiles, et puis les fibroses sont immobiles. Si vous aimez, c'est un problème qui résume un peu tout ça, alors qu'il est l'exemple, donc articulation fibreuse. Vous voyez, la structure, c'est conjonctif, fonction, immobiles. Et là, c'est l'exemple de la structure du champ, c'est l'exemple d'ailleurs de l'articulation fibro-fibulaire, ou la deuxième, c'est l'exemple de deux oeufs de l'avant-bran, ou les deux oeufs de l'avant-bran. Et puis, les articulations algéomodontaires, que les dents, sont articulées aux filières. Et c'est pour ça que c'est facile de faire une algéomodontaire quand on va vous parler de la lecture. Toutes parmi les articulations cartilagiaires, elles sont en fait des fibros cartilages. Ce sont des articulations qui sont semi-mobiles, donc en phylatroses, et c'est un exemple d'une articulation intervationale, qui est une articulation antithéromodique, et qui est une articulation, ou une réaction. Et donc, on va vous parler de la plaque épifidaire. On peut parler de l'articulation qui va y avoir l'épifidaire, et l'articulation qui va y avoir l'épifidaire. de l'articulation de l'épaule, de la hanche, du coude, du genou, etc. La structure articulale, on a vu que ce n'est pas les éléments. Donc, des diamants. Un diamant est une bande de tissu conjonctif ligand, qui est très résistant, et qui va assurer la rénovation des vœux qui forment l'articulation. Alors, les diamants, il y a deux vœux qui forment l'articulation. Et donc, elle fait un genre de vœux entre autres. Le diamant n'a pas la capacité de se contracter. Dans son rôle, plutôt de limiter le mouvement excessif d'une articulation, afin de la stabiliser l'objet. Alors, vous allez voir ce qu'un, un autre plan, a une amplitude très importante. Il peut léger ou bien, soit parce qu'il s'est tiré, soit parce qu'il s'est tiré, mais il va fettre ses gamins dans plusieurs niveaux. Mais, l'OMG est un alimentaire dans le corps, et ça le produit en fonction des dents. Des lésions qu'il se nourrit dans le corps et des chirurgies. Il est également très résistant, mais lui, il a réunit un muscle à un os. Alors, on a vu, d'os à os, ça s'appelle l'icabon. un peu plus trop bleus. Ça, c'est normal, ça monte, ça ne va pas passer à la roue, ça va passer à la roue, mais on en vous le met en train de lui. On agit la roue pour la roue et la roue pour la roue, on a un peu de roue, donc il se veut dire que là, il s'agit de tout un peu de roue, mais il s'agit de tout un peu Alors on a ouvert le temps-là, on va tourner, on a fait une roue. On a mis des roues. On a mis des roues. Donc on a mis des roues, on a mis des roues. Sur l'image ici, vous voyez le niveau du talon qui réunit le calcaneur de l'arrière-t-il. Il y a des bourses qui sont des restants de grissement. Quand vous pliez le cours, vous voyez que les deux viennent, ils prennent le contact de la peau quand le coude est plié. Et ensuite, quand on parle de course, on a la peau qui suit le plus. Alors, pour ne pas qu'il y ait des lésions au niveau de la zone qui est au contact avec le sonneau du coude, il y a ce niveau-là, un espace de grissement, c'est-à-dire une bourses scénodiales. Et il y en a, dans quasiment tout le corps, on a plus de 1000 bourses scénodiales. Et donc, c'est important de la connaître par ce qu'elle se fait. Quand c'est une bourses scénodiales, ça va produire ce qu'on appelle une bourses scénodiales. Il y en a aussi un groupe, il y avait un sur le nage sur le compte, au niveau du genou. Il y en a une bourse entre la peau et la rotule qu'on appelle la bourse crétaculaire. La bourse est à présent, après le fléche. Le système musculaire représente environ 30% de terre du corps. Il y a des muscles qui tapissent la paroi de l'intérêt de l'intérêt de l'intérêt de l'intérêt de l'intérêt de l'intérêt. Il y a des muscles qui tapissent la paroi de l'intérêt de l'intérêt de l'intérêt de l'intérêt de l'intérêt de l'intérêt. Il y a des muscles qui tapissent la paroi de l'intérêt de l'intérêt de l'intérêt de l'intérêt de l'intérêt de l'intérêt. Il y a des muscles qui tapissent la paroi de l'intérêt de l'intérêt de l'intérêt de l'intérêt. Il y a des muscles qui tapissent la paroi de l'intérêt de l'intérêt de l'intérêt de l'intérêt de l'intérêt. Il y a des muscles qui tapissent la paroi de l'intérêt de l'intérêt de l'intérêt de l'intérêt. Il y a des muscles qui tapissent la paroi de l'intérêt de l'intérêt de l'intérêt de l'intérêt. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501